Salut à tous c'est Ralga pour ce 9e épisode de regardant le rétro sur Hercule sur playstation donc sorti donc en 97 en même temps que le film de disney on approche de la fin nous sommes donc à l'antépénultième épisode si je dis pas de bêtises et si j'ai pas oublié de niveau donc nous allons aller dans les enfers et donc comme d'habitude je vous épargne l'écran des mots de passe par la magie du montage donc allez à tout de suite voilà le passage du supplice éternel donc nous devons aller dans les enfers pour aller chercher notre bien aimé Megara et c'est un niveau en scrolling comme il y en a plusieurs comme vous avez déjà vu le deuxième niveau de l'entraînement et je sais plus quoi non aussi bref le niveau avec le cyclope voilà et c'est un niveau somme toute assez compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses à gérer et il y a ne fin voilà il ya les flammes et des trous et des ennemis c'est par contre ce qu'il faut retenir c'est que les fantômes vous voyez en haut là qui nous volent font partie du décor donc c'est pas intuitif parce qu'on a qu'une seule envie c'est de les esquiver mais en fait ils font partie du décor bon à part quand ils nous jettent des flammes sur la tronche mais ça arrive pas souvent quand même voilà donc en fait c'est une alternance de plein de petites phases donc un coup il ya des cailloux qui tombent un coup il ya des trous ou un coup il ya des squelettes un coup il ya des stélactites qui tombent voilà donc là nous avons un nouveau passage avec les trous ce qui est assez ardu en fait à cause de ou là c'était juste à cause de justement de la physique de cette fausse 3d là c'est à dire que la 3d et l'effet 3d est rendu par la taille de hercule en fait parce que la perspective est très est très prononcé ont du coup dès qu'on avance un peu on est plus petit mais comment dire c'est pas très facile de juger des distances du coup hop donc là il ya un chemin je sais plus je sais pas si j'ai pris le bon mais en gros si j'ai pas sur le bon je pourrais pas qu'ils appellent les lettres du mont hercule qui sont que d'un seul côté mais il me semble que j'ai pas pris le bon côté en plus hop hop voilà comme vous pouvez voir c'est très très juste et faut juste oula non c'était une première idée je peux pas sauter par dessus très difficile de juger de la distance il faut gérer la vitesse en fait et c'est pas facile donc fait on ralenti en appuyant sur bas et du coup on se rapproche de l'écran ce qui nous fausse encore plus la notion de distance par rapport aux trous et tout ça parce qu'en plus on n'est pas du tout le temps au même niveau sur l'écran j'espère que je me fais comprendre nous avons maintenant nos amis squelettes à l'épée qui sont très faciles à éviter en fait donc là il ya un petit coup de gauche droite à haut je vais en plein dedans puisqu'on hermès hop donc là nous avons encore notre phase de cailloux qui tombe et là nous avons une nouvelle mécanique avec des pierres qui basculent en gros il suffit de courir et ça passe enfin suffit faut pas sauter trop tôt ni trop tard après mais c'est un saint ami qui a chopé oula hop hop voilà c'est pas facile à juger hop voilà donc comme je disais en fait c'est juste une alternance de phase c'est juste que sur la longueur c'est très dur de ne pas mourir par exemple tomber dans un trou et c'est mort direct un normal donc même si on a notre barre de vie à fond on tombe dans un trou on meurt et comme il ya beaucoup de phase avec des trous et que la distance est dure à juger hop 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 oula j'ai failli tomber du dernier saut hmm ah oui il a pas du passé de ce côté là merde oula donc là faut utiliser la vitesse pour passer hein mais ça va hop hop je dois arriver l'approche de la fin en plus parce que j'avais le S effectivement je suis à la fin et j'ai réussi à passer le niveau sans mourir ce qui était franchement un exploit parce que j'ai bien galéré à m'entraîner à faire ce niveau donc bah voilà ça fait une vidéo assez courte en fait mine de rien contrairement à ce que je pensais donc comme d'hab j'ai pas récupéré les lettres du mot Hercule parce que bah déjà la moitié je les ai pas eu je suis pas parti du bon côté sur la bifurcation donc je dois pas avoir beaucoup de pièces non plus voilà 57% donc voilà c'est bientôt fini partagez cette vidéo si elle vous a plu suivez EvaSand sur Facebook, sur Twitter sur Steam et on se retrouve à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo ciao tu veux faire un marché prends moi la place de Meg le fils de mon immortel ennemi disparu pour toujours dans la rivière des morts une fois y aurait-il un os là-dessous ? deux fois d'accord 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 tu as gagné elle parle tu reste pour plus-t'o c'est un thé d'accord qui a p'ong